Musique La cravache c'est une aide artificielle qui aide le cavalier à pouvoir diriger son cheval, lui faire passer des messages également. La cravache aide aussi dans un peloton à pouvoir garder son cheval droit en ligne et pas lui faire faire des écarts ou autre. Le cheval a une peau, un cuir beaucoup plus épais que nous. Vous pouvez voir à peu près, c'est un peu des canes à pêche très souples. Voilà l'objectif c'est vraiment de faire un peu de bruit qui va stimuler le cheval. Pour nous, driver, c'est vraiment un outil indispensable. La cravache peut rassurer le cheval. Il sait que quand on lui montre, c'est qu'on veut lui montrer une direction. On a besoin de cet instrument, ça nous permet de l'aider à se canaliser d'un côté ou de l'autre. Vous appuyez pour le stimuler, pour le canaliser, mais vous faites aussi du bruit et ça stimule votre cheval. Les chevaux de course connaissent bien ses paramètres et savent que quand on utilise ce stratagème, on va dire, il s'accélère. Quand vous êtes au trop attelé, vous êtes assis derrière et votre cravache est forcément plus longue pour pouvoir l'atteindre. C'est vraiment le prolongement du bras. La cravache est un outil réellement de sécurité dans la course qui doit être utilisé à bon escient. Nous allons regarder la manière dont le jockey va l'utiliser. Il est possible de lui faire remarquer que cet emploi de cravache n'était pas forcément judicieux à l'endroit où il l'a utilisé. Toujours dans l'esprit du public, du bien-être équin. Nous avons constaté en tant que commissaire que les jockeys, petit à petit, prennent conscience des effets du baisse du nombre de coups de cravache à donner. Et sont de moins en moins sanctionnés. Pour les jockeys au galop, au plat ou en obstacle, et les driveurs au trop, il existe une réglementation complémentaire concernant le mouvement du bras. A savoir qu'ils ne peuvent pas aller au-dessus de la ligne des épaules, porter des coups trop hauts. Nous sommes avant tout des grands passionnés. Nous, on ne fait pas de mal aux chevaux, on les aime. Tous les jours, on s'occupe d'eux, on en prend soin. Et la compétition, c'est juste l'aboutissement de beaucoup de travail et beaucoup d'heures à leur côté. N'oubliez jamais que derrière cette course, il y a surtout un grand passionné. Une personne, un homme qui aime les chevaux plus que tout, avec qui on vit au quotidien. Et voilà, c'est ça qui le prime toujours sur tout le reste.